Hey! Aloha! Hello tout le monde! J'espère que tu vas bien, que tu as la positive attitude, que tu as la santé, que tu as la pêche. Mais si tu n'as pas la pêche, ne t'inquiète pas, ça va aller! J'espère que tout le monde se porte bien chez vous. Pour toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne, moi c'est Saouda. Et bienvenue! Pense à t'abonner, active la cloche de notification et ceux qui regardent toujours mes vidéos, que vous n'êtes pas encore abonné, je vous attends! Alors aujourd'hui, on va passer au make-up, le premier make-up de l'année 2022. J'ai opté pour la marque de Révolution à bas prix et je veux vous montrer la palette. Elle est vraiment magnifique. Regardez, j'ai eu cette palette. On dirait une petite sacoche, une petite porte-monnaie, c'est tellement magnifique. Et au dos, c'est marqué Révolution Glam Glow Eyeshadow Palette. À l'intérieur, il y a une miroir, donc là, il y a le miroir ici et vous voyez, il y a toutes ces couleurs qui sont magnifiques. En plus, c'est des couleurs assez chaudes, des couleurs pour tout ce qui est fait et même pour sortir avec des amis et je le trouve vraiment trop trop cute. J'ai également pris ceci, le triple baguette bronzer. En fait, je me suis trompée, j'étais tellement pressée que je pensais que c'était un highlighter, mais en fin de compte, c'est fait bronzer en fait. Mais bon, ce n'est pas grave, je vais l'ouvrir et peut-être que je vais l'essayer, mais voilà, donc du coup, je me suis trompée parce que j'en avais vu une où il y a plusieurs différents highlighters, différentes couleurs et du coup, je pensais que j'avais pris bon, mais en fait, j'ai pris celui-ci. Donc, ça se présente comme ça et Alain a un mince, il est un petit peu cassé. Bon, ben, ce n'est pas grave et voilà, c'est effet bronzé, quoi, donc un petit illuminateur sympa. Donc, on va voir si je vais pouvoir l'utiliser. Donc, c'est parti, je vais commencer à me maquiller, maquiller les yeux. Je vais passer au maquillage avec cette jolie palette. Non, mais les fards sont magnifiques et regardez-moi ça. Pas mal, hein ? Wow, j'adore. C'est magnifique et j'adore le packaging. Regardez, c'est trop cute. Donc, ça, je peux l'enlever, je suppose, parce que c'est une étiquette qui a été mise pour... Mais, voilà, on dirait une porte-monnaie. C'est trop cute, c'est trop cute. J'adore. En plus, c'est petit prix, ce n'est pas cher. Donc, let's go, on va aller se maquiller. J'ai commencé à prendre un pinceau un peu plus épais, donc je ne sais pas lequel. Est-ce que je vais trouver ? Hop ! Je prends ce pinceau-là et je viens récupérer ce fard-ci. Ah, ben là, je n'ai pas de miroir. Attendez. J'ai... Ben non. Ben, écoutez, je... Je prends le miroir de celle-ci. Voilà, je cherche un miroir et qu'en fait, j'ai un miroir face à moi, quoi. Bref, donc, je viens prendre cette couleur-là et que je viens le placer ici. Alors là, je crois que j'en ai pris beaucoup et il y a quand même beaucoup de chutes sur celui-là. Mais, voilà, je... Vous connaissez ça, mais plus, j'en mets autant, voilà, j'en mets autant, j'en mets plus, comme d'habitude. J'en fais toujours trop. J'en fais toujours trop. Et du coup, voilà, j'espère que chez vous, vous allez bien, que votre année 2022 a bien commencé. En tout cas, je vous le souhaite, si l'année 2022 n'a pas bien commencé, ne vous inquiétez pas. Alors, comme on dit, la roue tourne, eh bien, la roue va tourner du côté où ça va aller, OK? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous utilisez chez vous comme palette pour, justement, aller au travail. Voilà, peut-être qu'un jour, je vais vous montrer un texte, comment dirais-je, une vidéo pour vous montrer comment je me maquille de tous les jours quand je vais au travail. En général, c'est assez simple et rapide. Et maintenant, je viens prendre cette couleur-ci, le marron. Donc, vous voyez un petit peu rose, un peu rose foncé, mais c'est type marron, quoi. C'est... Je ne vais pas dire que c'est kaki, mais c'est un peu marron rose, vous voyez? Ah, je trouve que le mois de janvier, là, ça passe tellement vite. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne vois pas les journées passées, quoi. Ça passe tellement vite. On a tellement trop de choses à faire et qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, quoi. Je ne sais pas vous, mais pour moi, j'ai cette impression-là. Que moi, j'ai tellement de choses à faire que je n'ai pas l'impression que j'avance. Donc, voilà, je vais essayer de faire un maquillage assez simple. Vraiment, pas trop de chichi, pas trop, pas trop, 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 hein? Je vais quand même essayer de ne pas trop en mettre. Et maintenant, je... Alors, je vais me baser sur les tons roses parce que j'adore les tons roses. Donc, je viens prendre celui-là. Je vais voir ce que ça va donner. Alors, sur cette palette, il y a quand même des chutes. Surtout, ce fard-là. Non, il y a des chutes. Je vais... Bon, je n'ai pas... Comment dirais-je? Je n'ai pas de mouchoir-là ou un truc pour enlever le surplus. Peut-être que je vais prendre un gros pinceau et enlever le surplus. Et je vais faire avec mes doigts parce que celui-là, il y a trop de chutes. J'espère que vous, ça va. Moi, je suis fatiguée. Ces cas Covid, là, franchement, pour les enfants, c'est trop. Surtout quand vous avez un enfant de 3 ans et que ça classe. Et il y a un cas Covid qu'il fallait tester un enfant. Je ne vous dis pas. On est vachement, vachement fatigué de tous ces trucs-là. J'espère qu'ils vont changer leur réglementation dans les écoles parce que nous, les parents, on en souffre. On en pleure même quand on voit nos bébés en train de se faire tester. C'est dur. Franchement, c'est dur. Moi, ma fille de 7 ans, quand je l'ai amenée, je n'ai pas pu regarder. Je n'ai pas pu regarder tellement c'est dur. C'est trop, trop dur. Voilà, ce n'est pas évident. Et maintenant, au niveau de mon arcade, je viens prendre ce fard-là, un fard un peu irisé et je vais le mettre au-dessus de mon arcade pour donner un peu de lumière. Et je trouve que cette couleur-là, elle est magnifique. Elle est trop, trop, trop belle. Vraiment. La couleur, elle est magnifique. J'adore. Voilà. Donc, vous voyez comment c'est. J'adore. C'est très, très, très cute. Et au niveau de mon arcade, je suis en train d'hésiter de prendre un petit peu de rose. Donc, je vais voir ce que ça va donner parce que c'est un rose quand même irisé. Je vais le placer et je viens le placer ici. Non, non, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Je prends de marron. Je n'aime pas l'effet que ça fait. Il y a trop de chute. Et du coup, je me basais sur le marron. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, j'adore déjà. J'aime bien. Je vais quand même bien estomper tout ça. Alors, les parents, ceux qui ont des enfants qui sont à l'école, racontez-moi vos mésaventures avec les cas contacts et tout. Voilà, ceux qui sont obligés de rester chez eux pour garder leur enfant. Ce n'est pas évident. Donc, je prends le crayon noir et je viens intensifier ici. Donc, c'est vrai que ce n'est vraiment pas du tout, du tout évident pour nous, les parents. Et les personnes également qui ne peuvent pas faire le télétravail, c'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, si vous, vous êtes marié et que vous n'avez pas encore d'enfant, patientez. Patientez. Prenez le temps de bien profiter votre vie de couple. Parce qu'une vie avec, là, je suis en train de chercher un mascara parce que, bon, je ne l'avais pas préparé. Donc, une vie avec des enfants, eh bien, c'est compliqué les sorties. On a envie de sortir. Ah oui, qui va garder mes enfants? On veut faire des trucs. Qui va garder? Voilà, le temps que ça grandisse, qu'il soit autonome, c'est loin tout ça. Là, je vais prendre le mascara Skin Height de Maybelline. J'adore ce mascara. Il fait des cils en bombe. Regardez-les. Non, mais vous avez vu ça. Ce mascara, c'est le top des tops. Voilà, j'ai fait une bêtise. Vous avez vu? Je pars en même temps, je mets mon mascara. Vous voyez? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je vais aller plus vite. Bon, je vais enlever ça. Voilà. Bien récupérer le bronzer. Attendez, je vais d'abord le mettre pour voir si c'est un petit côté highlighter. Non, non, je ne vais pas le mettre. Non. Non, il n'y a pas le côté highlighter. Regardez. Non, il n'y a pas le côté highlighter. Et moi, je n'ai pas besoin de bronzage. Donc, je le mets de côté. Je pense que je vais le donner à quelqu'un parce que je ne pense pas que ça va m'en servir. C'est bien dommage que je me suis trompée. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et tant pis. Et ça n'apprend qu'à moi. J'aurais dû patienter, prendre le temps pour regarder. Mais voilà, j'étais pressée. Je vais prendre celui-ci. Bonny du Manizer. Il fallait que je fasse attention. Que je ne sois pas trop pressée, vous voyez. C'est toujours comme ça. Moi, quand je vais en magasin, en fait, je ne regarde pas. Je ne prends pas le temps de regarder ce que je prends, en fait. Je regarde que c'est dans les rayons comme ça. Hop, hop, hop. Je prends, je m'en vais. Mais en fait, je ne fais jamais attention. Et à la maison, je rentre. Et après, je me rends compte que ce n'était pas le bon. Ah, il est trop bien celui-là. Donc, je vais changer de pinceau. Je prends celui-ci. Pour bien étaler. Et je change de pinceau. Je prends le plus gros. Voilà. C'est magnifique. Donc, voilà. Ça y est. Maintenant, je vais passer au rouge à lèvres. Quel rouge à lèvres ? Est-ce que je prends un rouge à lèvres un petit peu orange ? Voilà. Comme ma fleur. Je pense que oui. Je prends celui-là. La marque Kiko. Et on va voir le rendu avec le rouge à lèvres. Voilà. Bon, moi, j'adore ce type de rouge à lèvres. Parce que déjà, j'ai des petites lèvres. Et pour les mettre en valeur, il n'y a que ça. Les glosses qui fait ça. Voilà. Vous voyez ? Donc, quand vous avez des petites lèvres, voilà. Moi, je ne suis pas trop, trop, trop mat. Trop. J'en mets, mais rarement. Mais j'adore les glosses. Parce que les glosses, ça fait... Tout de suite, on voit que ton visage est tout de suite illuminé. Et ça, j'adore. J'ai regardé, c'est trop... C'est trop memes. C'est trop memes. J'adore. J'ai utilisé le fond de teint de celui-ci. L'Oréal Mude à base d'acide hyaluronique. Alors, pour cette palette, je vais vous donner mon avis. Déjà, le packaging est déjà magnifique. J'adore le packaging. On dirait un petit portefeuille. C'est vraiment trop classe, je trouve, à mon goût. Et au niveau de l'intérieur, également, avec un petit miroir, c'est toujours la bienvenue. Et puis, les phares aussi sont magnifiques. Elles sont... J'adore. Regardez-moi ces phares. Il y a pour toutes les occasions. Et celui-là m'a beaucoup tâtée parce que j'adore tout ce qui est doré. Bon, on commence à me connaître. Moi, tout ce qui est pain, paillettes et tout, j'adore. Et il y a juste qu'il y a quelques chutes sur les phares. Pas tous. Mais dans certains phares, il y a des chutes. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que voilà, le maquillage est glowy, quoi. On adore. Et vraiment à petit prix. Donc, je ne sais pas si celui-ci, vous allez le retrouver parce que je l'ai eu à Noël. Voilà, je l'ai eu à Noël. Voir si je trouve le lien. Vous mettez en barre d'infos et les magasins, vous pouvez les trouver. Mais franchement, c'est pas mal. Moi, j'adore cette marque. J'adore Révolution parce que voilà, c'est vraiment à petit budget. Et puis, ça fait l'affaire. Voilà, tout simplement. Ben écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like bleu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!